Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Red, je te ressors que tu ne peux pas aller sur les flottes d'eau, allez bonne chance. Red, tu fais honneur au fort, merci. C'est Red, Céleste. Attends, non mais elle sortira pas hein. T'as mal. Faut casser, ah putain la vache dégage, j'ai des gros prises. Ouais pareil, 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 les séries sont instables. Casse toi toi. Les séries sont très instables. Tu sortiras pas. Et voilà, elle est ressortie, bravo Céleste. C'est trop bien. Déjà, merci, Red, tu te mets où tu veux. Première clé, bravo, tu peux me la donner. Je m'en vais, au revoir. Je mange des pains au chocolat. D'accord, la clé veut pas se prendre en plus. Écoutez ce bruit. C'est encore plus chiant quand un mec le fait derrière vous au cinéma. Allez, on part maintenant au garage. Ah bah c'est pas très loin, c'est juste à côté. Mais mec, c'est horrible, y a des rollbacks. Mojang, faites quoi les mecs ? Mojang, arrêtez de vous amuser avec nos connexions. Alors, je veux que tu mets pas à ce point là. Je veux mettre en game mode 3. Oui, vaut mieux, je pense. Comme ça, moi je peux aider. Enfin, j'aide que Dole, mais je regarde. Je vous explique le principe du garage, je sais pas où est passé Céleste. Allez, je vais derrière moi, ok. C'est pas grave, je fais. J'explique le principe Lost. Il faut que tu arrives à reproduire les roues. Tu vois, les sortes de roues, les plates de pression, les boutons. Faut que tu les remettes sur la voiture du dessus. Seulement ta porte, casser cela. Donc du coup, il faut que tu ailles chercher du bois dans l'atelier qui se trouve à côté. Tu fabriques tes 4 plates de pression, 4 boutons. Avec ça, tu les mets sur les pneus de la voiture. Tu reviendras à un endroit où je serai. J'aurai libéré l'endroit où se trouve la clé. Avec le bois qui restera, tu monteras en l'air et tu récupères la clé et tu sortiras. Par n'importe quel moyen, ok ? Ok. Si jamais, je te précise qu'ici il y a une trappe de secours au cas où tu serais commencé quelque part. Ok ? J'ai crash. C'est pas vous mais... Non. Ok. Ah c'est bon, c'est bon. Je suis de retour, c'est bon. Voilà. T'as fait un crash. J'ai même pas du mise. Prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. T'as 2, 30. Allez, bonne journée. Par là ? Oui, ça doit être par là. Par là. Je te connais toi, avec ton nom là, comme ça là. Tu organes ta comme c'était, voilà. Tu passes à l'atelier sur le côté. Tu casses le bois. Et tu vois, je libérais la clé qui sera au dessus après. Comme si dans un atelier, t'es obligé de couper du bois et tout quoi. C'est un garage. C'est un garage. Voilà, tu fabriques tes pattes. T'as mais je me demande où tu te trouves tes idées pour faire tes idées pour faire tes idées pour faire tes idées pour faire tes épreuves, mec. En France. Non, pas du tout. Il me reste pas de bois. Ah, c'est pas grave. Tu t'es faite dans... 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 À moins que la clé, je te dis à Thomas. Ah bah oui, c'est vrai, je vais te laisser le truc. Vas-y, allez. Là, oui, c'est la partie la plus galère. Je peux continuer de se voir si c'est déchiré. Voilà, il faut avoir la bonne technique pour passer. Tu mets des boutons ici. Allez ! Tiens, je te donne de bois. C'est bon, j'ai fait ma maison. C'est bon, j'ai fait ma voiture. Je t'ai donné de bois. Vas-y, prends ma voiture. J'ai fait ma maison, wesh. Il faut que j'ai eu, maintenant. Ouais, c'est bon. Tu repasses par la sortie de ce cours. Voilà, avec le bois. Hop, je libère la clé. Et tu peux aller la prendre et la ressortir. Au niveau de temps, il est très bon. T'as fait trop d'informations. Voilà. Je peux en sortir. Je reviens. Et hop là, c'est bon. Et voilà. Tiens, pardon. Je ne remets pas à aller partout. C'est bon, c'est avec quelqu'un. Voilà. Tu peux aller dans une deuxième clé, bravo. Elle est facile celle-là. Elle est easy win celle-là. Elle est deuxième. Pourquoi elle est deux ? Enfin bref. Elle ne veut pas le sautac. On est déjà à deux clés. On part maintenant à la première épreuve à prisonnier qui est Léja, c'est pour Celeste. Oh, excusez-moi. C'est quoi son épreuve ? C'est Celeste. Léja. C'est Les Jarrars. Il faut chercher dans les Jarrars. Il faut chercher dans les Jarrars. Les Jarrars. Les Jarrars sont l'oeufs. Je me souviens, dans les vrais Fort Boyer comment ils se chient dessus. Si tu n'as pas prisonnier vous allez comprendre qu'on trouve. donc voici devant les jarres alors déjà on peut pas y a pas de levier donc dès qu'on rentre on est fait prisonnier et l'épreuve commence moi je vais rentrer parce que je suis le caméraman Céleste faut que tu trouves la clé de bouton dès qu'il trouve ça tu casses les vitres tu casses les vitres pour rentrer dedans Attends faut que je trouve quoi ? T'appeler sur des boutons ça va faire spawner plein de trucs tu verras et euh dès que tu vois un levier ou un bouton en pierre tu casses la vitre tu rentres dedans pour aller te prendre ok ? et ainsi de suite tu continues jusqu'à temps que jusqu'à temps que tu puisses sortir je la trouve on appuie sur des boutons et en gros si j'ai pas il faut que je trouve un bouton en pierre et un levier et le bouton ça permet à ouvrir la porte et le levier c'était la clé t'as tout compris ok d'accord ça marche est-ce que je dois appuyer plusieurs fois est-ce que enfin est-ce qu'il y a plusieurs trucs dans un dropper ou pas forcément ? c'est possible mais c'est un pas au-dessus de 2 ok logiquement dans la crée directement accessible il y a combien de temps ? une 15 c'est parti bonne chance c'est quoi cette grosse bête ? oh la hausse et ça l'air ! mais surtout le bouton tu fais mitraille voilà il y a un peu de tout qui sort levier ! c'est le bête c'est le bête grave je vais mettre tout continue voilà regarde bien dedans s'il y a rien des pauvres il y a quelque chose qui sera sorti allez maintenant regarde si t'as des choses t'as déjà un levier ok j'avoue toi aussi mais t'as le levier très rapide c'est bien elle a eu de la chance tout à se poiller du premier coup allez vas-y quelle équipe chanceuse décidément ah maintenant faut sortir voilà c'est bon tu peux me rouvrir s'il te plait Lost ? voilà c'est bon 2ème clé 3ème clé déjà ? 3ème clé ? oh attends attends oh 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 tu te calmes shhhh 3 clés 3 clés mouai y a pas de quoi s'enjaillir à côté échelle percée red t'es pas un grand leader oui non mais c'est pas grave je regarde oh la gourde alors c'était une 45 vous avez une 45 j'explique les principes pour toi Lost je vais mettre en game mode 3 parce que là sinon je vais avoir du mal à filer le principe c'est que tu vas monter dans des échasses un conseil note sur une feuille les symboles les noms de 0 à 9 et euros et dollars mais non je les marque ouais je les marque ouais à la fin il va te rester deux symboles ou deux chiffres qui ne seront ou un chiffre ou un symbole qui ne seront pas que tu auras pas vu donc ce sera ces deux là tu nous donneras donc le code et je libérerai la clé ok comment connais les différents chiffres c'est intéressant c'est parce qu'il faut passer dans des sortes de porte monter des échelles ressortir par le haut avec des toiles d'arrêt tu verras ok vas-y go tu as une 45 c'est parti allez on joue pour la quatrième place vas-y vas-y enchaîne Bédi il faut aller très bien il faut être vraiment très bien deux allez j'ai au désert sur le feu il faut aller le résultat normalement ça va faire une sorte de 7 c'est bon je marque tout hein 2,7 c'est bon j'ai trouvé 8 j'ai marqué 8 0 0 0 0 1 1 3 c'est pas parce qu'il y en a des fois ici il y a des fois il y a des fois 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 20 20 C'est un méchant Par contre j'ai l'impression que ça lag moins le mot de jungle Enfin y'a plus de rollback mais ça lag Ça sors dessus dessous Céleste t'as 3 minutes pour arriver au bout du parcours impossible Ah non mais je déteste C'est parti c'est parti C'est parti c'est parti Je me l'a pas lissé T'as un bouton à tout faire pour mettre sur la porte à droite C'est moi qui voulais Je voulais cette salle J'avais réussi l'impossible L'impossible Contrôle l'accélération est la meilleure technique Tu pars au fond Tu vas sur le bout du piston et tu fais contrôle l'accélération Mais c'est trop facile Le premier est trop facile Non c'est le plus dur Oh non Si si Le premier est le dernier Non Le plus dur c'est le dernier Pourquoi Et oui ça c'est vrai là pourquoi Parce que Cyprien Pourquoi parce que Cyprien Tout ce que j'avais à dire C'est Un Bah faut bien Faut pas faire de blanc dans la vidéo Parce que là Bah oui mais Tu pouvais encourager Celeste Je peux essayer Je déteste les soins où je suis nulle Je te donne un conseil Celeste Tu te mets sur le bout du bloc Tu fais contrôle l'accélération Tu sautes sur le bout du piston direct Mais contrôle C'est contrôle ou accélération Y'a pas contrôle l'accélération Si tu fais contrôle Tu contrôles et t'avances en même temps Mais oui Tu connais pas Tu sprint Mais si je contre Je sais mais c'est ce que je fous depuis tout à l'heure en fait Moi la mine c'est bien Tu sautes sur le bout du piston et tu enchaînes Voilà faut pas passer sur le piston Tu passes sur le bout du piston Mais je suis nulle ok Ah bah là on y est presque Il faut que t'as passé le premier Tu l'auras passé là tu sais Je peux essayer Il peut essayer Non Désolé Mais quoi une mère française Une mère française ça se fait à deux là Mais la mère française il est trop facile Oh Tu me dis qu'il soit une mère française C'est ok Ah elle est passée Attention Céleste Calcule bien ce que tu dois faire Il te reste une minute c'est faux d'avis Le parcours il est faux d'avis Calcule bien ton coup Céleste T'auras un peu le droit d'un autre essai Ah elle est tombée Il est presque Le canard mais laisse tomber La sale source du tout C'est vraiment la sale infernus Putain Allez il reste encore un peu Je savais que j'allais pas y arriver Ça c'est la salle des enfers D'accord Exactement Oui on est d'accord Ah elle est passée Il reste 30 secondes encore et vaut Ah allez c'est reste Ah allez Mais le truc c'est que ça bug Mais ça bug pas Non mais si quand je suis Ça me faut en rollback En fait quand je suis sur piste Bah ça passe Par contre niveau time ça a été un peu short Ouais bon bah il reste qu'un soulit C'est pas la peine C'est pas la peine L'os te sort C'est l'os qui reste enfermé dans le truc Carrément nul Bon pas de clé Enfin une épouse J'essaye Je sais Coffre fort on y va C'est une épreuve à prisonnier C'est pour Lost Allez go Chut Il y a la Lost Allez J'arrive C'est un coffre fort C'est un coffre fort Qu'est ce que c'est le coffre fort ? Alors c'est un coffre fort Si en 30 secondes vous ne trouvez pas un code Vous êtes fait prisonnier Pendant ce temps vous devez chercher 4 torches et 4 échelles en même temps Vous avez 2 minutes pour trouver les 4 torches et les 4 échelles Reprendre la clé et sortir Et si jamais vous T'as 2 ou c'est Non c'est unique Y'en a qu'un qui va dedans C'est Lost Et t'as dit fou Putain c'est qui qui m'envoie des messages sims T'es prêt ? Faut que tu trouves 4 torches et 4 échelles Et un code en moins de 30 secondes Evidemment faut que tu sortes aussi avant 2 minutes Pas de chance C'est parti Allez Si tu trouves un code en plus pas j'ai toujours ma faille pour marquer Le code vous quitte dans le code il sera en un seul morceau Il me donne le code et je vais ouvrir pas la grille Il faut pas que j'appuie sur le bouton Tu seras pris directement Le mec C'est quoi ces boutons ? C'est pas grave Allez tu trouves même temps de trouver des échelles et des torches Pas grave c'est pas le code Mais bon J'ai 3 échelles C'est bien Il avance bien mais le code à mon avis Bon si t'as pas la clé t'es fait prisonnier attention Top Pas de ball raid Oh j'ai traversé le truc Mais j'ai le code J'ai le code Je trouve les 4 torches et les 4 échelles le plus rapidement possible Ah ça commence à laguer là J'ai fait ma technologie Parce qu'ils font blingles mais Fils sur un four et ça met 30 à sourire Moi je m'en vais pas déranger j'ai 50 messages en absence Stamada Moi je m'en vais pas déranger j'ai un message en absence en fait Non moi c'est sur Steam J'ai 3 torches et 4 échelles Elle se refuse cette torche Non non les épreuves a été faites il y a même pas une heure La pauvre torche elle te fait un doigt Ouais 35 000 il y a la sauce Et sinon c'est la prison Et c'est moi le geôlier donc attention Non mais il peut pas aller en prison Chut Dépêche toi Lost La grille est verrouillée là Il y a un bouton en face de toi Vite place les échelles Les torches toujours fort Ah je l'ai je l'ai je l'ai Vite 20 secondes Grouille 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 Place les torches devant 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 les torches Devant les portes Je crois que j'ai crash Ah c'est devant Il reste 10 secondes vite Oh la la il va pas Appuie sur le bouton pour sortir après il y a un bouton en face de toi pour appuyer et sort pour sortir Voilà tu prends la clé vite Vite go 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 Allez 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 C'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon C'est pas bon Hop fini 2 minutes ont écoulé Je suis désolé T'as mis trop de temps entre les dernières torches Oh la première carte noire Mais du coup je te donne la clé ou pas ? Bah non tu la gardes on en est perdu c'est moi qui ai les bonnes Oh ne m'enfermez pas Bon désolé Bah écoute à chacun son tour c'est pas grave Cette technique ne veut pas être faite plus fort Si on en a qu'une ça va la dernière fois on a vu en avoir 5 au moins donc On part maintenant à l'épreuve suivante qui est le bout de passe C'est pour Céleste on y va Sauf qu'elle est pas apprisée cette fois-ci Céleste tu vois Ah bon ? Oui Merci C'est vous le mot de passe ? Je vous vois pas C'est une épreuve elle sait pas qu'elle soit prisonnière Je regarde si j'ai... oui j'ai craché En plus la dernière fois je l'avais trouvé le mot de passe Non mais moi je le vois pas C'est pas ça le problème Ah non c'est bon Alors on est assis devant le mot de passe C'est bon tu peux me tp ? Je me dis promets J'ai vu attends je décoroco Je décoroco Alors on a une mot de note On a une minute 30 Céleste pour que tu retrouves le mot de passe C'est parti bonne chance Allez Ok Comme d'hab tu montres sur le truc Décoroco toujours la décoroco Ah tout... c'est... lui de toute façon tu... t'es toujours aussi drôle hein Mais avant Alors photo, école... Non c'est pas ça Vous avez pas le rôle de l'idée ? What ? Euh... Euh... Je sais pas moi... PH peut-être ? On va pas ensemble ton démo de trop dans la scène Ça va faire faux Allez vas-y Céleste C'est vrai à dire Euh... Slash tp lost Mais put... Eh j'ai encore crâle je m'en trouvera Ah non y'a deux t Ah ça me saoule Alors attends Déjà y'a sans doute un c'est un e C'est un e C'est un e quelque part Y'a un rrrr quelque part Y'a rrrr quelque part Phtossette Ouais non c'est vraiment ça Ouais non c'est vraiment ça Euh... Euh... Putain c'est... Putain c'est tout Mais je m'en bats les couilles j'ai déjà marqué tout sur un papier Céleste il y a 5 secondes Sors Sors Sur le groupe c'est bon j'accorde J'accorde J'ai pas le mot Rête fallait pas de t'épais à ce moment là T'as failli tout faire croire C'est quoi c'était quoi moi ? Pochette Quoi ? C'était pochette 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 Pâle des glaces On y va C'est pas moi non ? Ouais Tu vas pas... En fait j'ai trop facile le palais des glaces Ouais bah y'a pas c'est une fois attendant Oui pour moi C'est auto-goûte Mais non mais vas-y putain Si je le réussis il serait le deuxième à le réussir Ouais mais faut déjà que tu le réussisses Alors, ça dure 2 minutes, faut que tu arrives, tout de même aucune indication, sauf que je vais rentrer en game mode 3, donc je vais être dans la division. 2 minutes c'est parti, allez bonne chance. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Mais il est simple. Le chemin a été modifié depuis la dernière fois. Ah, tu l'as modifié ? Oui, d'ailleurs je suis en saison, forcément je modifie. Ouais, mais il y a des blocs invisibles là. Evidemment, je ne sais pas si tu fais demi-toi. J'ai l'impression qu'il est interdit de casser. C'est pas le bon chemin, tu testes d'ailleurs. Sinon, ça s'appelle de l'attache. Mais c'est trop chien, il y a des blocs invisibles. C'est pas comme c'est qu'il n'y avait que de la glace. C'est pas que de la glace, c'est comme l'effet de forain, c'est la tête qui est reprise. Mais c'est chouette plutôt. Voilà, c'est bon, il y a 3 niveaux au total à faire. Oui, sauf que dans l'effet de forain, quand tu tapes dans la glace, tu t'exploses les dents. Ouais, moi je me suis dit que j'explose le nez et la tête. C'est une éramique en saison. Moi j'ai fait me crever un an. Alors là, c'est la partie la plus compliquée, parce que c'est là où il y a le plus de blocs invisibles. Donc du coup, tu vois, t'as des allées bien ouvertes. Mais là, c'est très rapide, bien qu'il a bougé au début, il y a très rapide. De même pas comment j'ai fait pour avoir failli me crever un oeil dans un palais des glaces, je ne sais pas. C'est le nez qui passe avant. Et le menton, il y a la tête. Ah, je me suis fait défoncer. C'est à fait mon oeil, wesh. Mais en fait, le mec... Là, c'est pas mal au niveau de l'autre. Le mec, il était trop con parce qu'en fait, il mettait les trucs. Mais sauf que... Ouais, il sors par le trou, alors. C'est à la clé. T'avais des petits robots. Et t'avais des petits trucs. Et donc, moi, je suis arrivé et bam, je me suis connu dans l'oeil. Il a réussi ? Ouais, il a réussi. Cinquième clé, bravo. Deuxième fois qu'il a réussi. Voilà. C'était mal barré au début. C'était le moment prévu. Ah, je viens de recevoir un message. Comme quoi, vous êtes tous attendus à l'arène. On y va. Moi, je fais noir. Red, tu vas aller dans l'arène, toi, parce que tu seras le... Red devant l'oeil. On est monté un tout petit peu trop haut, excusez-moi. Je suis Madara Ocea. Red, je ne sais pas pourquoi. Je suis au deuxième étage, Red, et tu verras qu'il y a une sorte de ça que tu t'aimes pas. Ok ? Je suis au deuxième étage et je vous suis. Alors, nous voici devant la porte de l'arène. Les gens ont perdu une clé pour pouvoir rentrer. Ah là 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 là. Voilà, Red est le droit de rentrer. Parce que lui, c'est le rediteur que vous allez devoir affronter. Maintenant, ce qui va se passer, c'est drôle, parce que je vais sacrifier une de vos clés. Ouf. Ouais, c'est drôle. Pour pouvoir rentrer. Du coup, vous retombez à quatre clés. Oh, ça a changé, oh, ça a changé. Bienvenue dans la red. Je vous laisse vous placer sur les tribunaux. Red est le gladiateur du jour, fais ton entrée. Yes, oui, Madara Ocea. Alors, Red, je vais te laisser prendre ton armure, monter à l'échelle et tomber dans l'espèce de cage au centre. Attends, faut que je me mette en game mode zéro, en premier. Alors, les autres, je vais vous expliquer pendant ce temps-là. Vous allez devoir tuer Red. A chaque fois que vous tuez Red, vous gagnez une clé. Vous pouvez gagner jusqu'à trois clés. Cependant, là, vous êtes à moins une clé pour l'instant, vu que vous en avez sacrifié. Vous seriez même là regagnée, ils seriez en gagner une deuxième. Pourquoi c'est moi qu'on doit tuer ? Est-ce que tu as une épée, Red ? Non. Est-ce que nous, on aura une épée, au moins ? Oui. Oh, non, mais c'est de la triche ! Mais lui aussi, lui aussi, vous inquiétez pas, je suis tout oublié de la merde. Vas-y, je peux y aller. Ok, moi, je vais le défoncer, tu vas voir. Qui veut essayer de tuer Red en premier ? Moi. Vas-y, vas-y. Celeste, ok. Celeste, tu vas te faire défoncer. Attends, j'ai des petits problèmes. L'arbitre, c'est moi. Par contre, si je crache pendant un truc, si tu me vois plus bouger, tu me tapes pas. Voilà, tu prends ton armure, tu rentres par l'échelle, tu passes par les grillages, je suis l'arbitre au centre. Attends, 30 secondes. D'accord, on a exactement la même armure. Non, je veux sortir ! Je veux sortir ! Moi, je fais la foulante délire. C'est la s, tu passes par les gars. Et tout. Celeste, tu passes par l'arbitre devant. Qu'est-ce que tu fais, gros ? Qu'est-ce que tu fais, gros ? Je tombe ! Mettez-vous chacun à l'extrémité. Voilà. Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! Allez ! J'arrive, comment ça me t'apparaît ? Ah, mort ! C'est... Qui va gagner ? Qui va gagner ? Qui va gagner ? C'est la s, elle est... Ah, la s, elle est... Ah, la, la, la... C'est ce que tu es par une meuf ! Cinquième clé ! Bravo ! Reste, ça me date de tp à moi. Cinquième clé, cinquième clé, c'est bien, c'est bien. Il te reste combien de cœur, Celeste ? Quoi ? Mais je t'écoute, je t'ai défoncée, c'est tout. Mais Celeste, c'est que tu retends ta chance. Mais tout, j'ai les plus en bois, mec. Est-ce que tu retends ta chance ou tu laisses la place à Lost ? Bah, je retends ma chance. Enfin, moi, tu veux le faire, Lost, mais... Non, c'est pas... Je t'adore défoncer Red. C'est pas obligé, je t'ai dit. Euh, attendez, laisse-moi parler. Tu veux le faire, Lost, ou pas ? Ouais, ouais, j'adore défoncer Red. Bah, écoute, on a trois chances, donc vas-y, fais là, je ferai la dernière. Ok. C'est là, je te laisse sortir. Je casse. Attends, je lui passe mon armure. Ouais, passe-lui ton armure. Non, lui donne pas d'armure, ce serait plus drôle. Monsieur Red Nige, vous avez intérêt à vous rattraper. Des bons en PVP ? C'est bon, quoi. Ah, moi, oui, moi... Je suis pas très fort en PVP, c'est bon. Euh, passe-toi. Derrière toi, le casse. Je le place, quoi. Tiens, je te fume une. Vous gagnez moins une manche. Voilà. Oh, t'inquiète pas. Non, 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 tu gagnes pas de manche, Red. Chut ! Attends, 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 je me mets en position, là. Vas-y, là, je suis chaud, là. C'est un petit, petit F3, c'est bon. Vous avez la sixième clé, 3, 2, 1, battez-vous ! Ouh, le salaud ! Allez, frappe-moi, Fred. Donne-moi des coups, donne-moi des coups, donne-moi des coups. Tant d'avis, qu'est-ce que je fais ? Le caméraman ne vaut plus rien. Le caméraman se fout. Oh ! Passe du win ! Sixième clé. Il te reste combien de cœur, Lost ? Six. Monsieur Red Tiger, donnez-moi votre armure, s'il vous plaît. Non, pourquoi ? Je vais faire la dernière manche. Je vais le mettre du fort. Je tente la dernière manche. Ok, Lost, je te laisse faire, c'était meilleur que mon bébé. Voilà, on va tester. Vous pouvez sortir, monsieur Red, merci d'avoir fait perdre des coups. C'est pas grave. Je tente la dernière manche, il faut bien que je fasse. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je voulais laisser gagner, en fait. Ouais, 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 c'est juste que t'es nul. C'est pas ce qu'ils disent tous. Oh, mince, j'ai supprimé l'armure sans faire un exploit. Oui, je suis nul au PVP, et alors ? Je suis un blaireau, j'ai supprimé l'armure. En fait, je l'ai fait comme hier. J'ai supprimé l'armure sans faire un exploit. Voilà, je vais mettre l'armure. Où est-ce qu'ils ont décalé ? Est-ce que tu es prêt, Lost ? Je suis prêt à défoncer ta race. Après, je suis Lost the Forest. 3, 2, 1, battez-vous ! Et c'est la foule en délire ! Ding, ding, ding ! Défonce-le, Lost ! Punaing ! Alors, Lulu, tu parles, tu parles, mais... Voilà, comme ça, vous pouvez voir le joli plateau qui se trouve là. Bravo ! Ok, donc on a nos 7 clés. Je voulais quand même faire une marche. Bon, bah, 7ème clé, bravo l'équipe. Lulu, tu parles, tu parles, mais... Hein ? Ouais, mais je voulais quand même faire la dernière marche. Eh, mais il me restait que 3 heures en attendant. Ouais, parce qu'en fait... Alors, pour pas, il m'intéresse. À la fin, j'ai pas géré, mais au début, j'avais bien géré. Bon, bah, je vous invite tous à sortir, bravo. Vous avez récupéré, vous avez réussi tous vos... Voilà, tous vos... Tous vos mains. Lost ? Tu veux jouer ? Non, c'est bon. Alors, est-ce que vous voulez faire les épreuves bonus ? Vas-y, essayez de me taper, je suis en gamote. Est-ce que vous voulez faire les épreuves bonus ? Bah, oui, ça peut toujours nous faire gagner des clés. D'accord. Ouais, mais après, ça peut nous faire gagner des cartes noires aussi. Ah ouais. Faites gaffe, moi, je suis le geôlier. Je suis le geôlier, donc vous faites gaffe, hein. Sortez, 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 c'est fini, c'est fini. Expliquez les épreuves à présent. Sortez, sortez, bim, sort. Euh, il n'en reste plus qu'une, je crois, de mémoire. Laissez-moi sortir. Ouais. Il y a combien d'épreuves bonus ? Bah, il en reste... Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Une épreuve à présentier pour six épreuves bonus, je pense que ça se tente. Ouais, ça se tente. On y va ? On passe la suite ? Ok. Allez, les épreuves, on continue avec coordination, c'est parti. Oh, le post. Le mec, elle est trop facile. Avec Laisse, on a fait le record. Vous allez adorer la nouvelle version. Elle est où, par contre ? Ah, c'est une nouvelle version ? Vous allez adorer la nouvelle version qui a pris à peine deux heures. Elle a été préparée par des fonds de la cité. D'accord, bah, Lost, c'est la nouvelle version, donc on va voir. Ouais, ouais. Ça va être moins drôle. Je suis le joli, donc vous faites gaffe. Si tu vas à droite ou à gauche ? Faut que vous récupérez la clé, je vous donne aucune indication. Hormis que le gars qui à droite ou la fille qui à droite va avoir la clé. Ok, tu vas à droite ou à gauche ? Avec la droite. Ok, tu vas à gauche. Trois, deux, un, c'est parti, elle est bonne minute. Seulement une minute, c'est une propre de sport. Tiens, vas-y, passe. Attends, il faut qu'elle monte sur l'échelle sur le contenir, là. Oui, voilà, faut que tu prennes... Voilà, il faut qu'elle soit propre en jeu sur l'échelle, voilà. Attention, il n'est pas encore cassé. Attends, attends, attends. Ok, attends, je te dis quand je suis passé. Ah, il est tombé. T'inquiète, t'as pas besoin, t'as pas besoin de revenir. C'est déjà moins drôle, quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu... Mais saute ! Il reste 30 secondes, empêchez-vous. D'accord, tu sautes. Voilà, bien. Non, mais j'ai pas sauté sur l'échelle. Est-ce que je peux y aller direct ? Non, t'as besoin de moi pour sortir. Non, non, elle n'a pas besoin de toi pour sortir. Vas-y, 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 vas-y. Continue au pire, c'est pas... Bref, si, ça va être chaud, quand même. Prends la clé, vite, sortez, 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 sortez. Sors, 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 sors. À droite, la sortie, à droite, la sortie, vite, continue. Sortez, vite. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on avait la clé, bravo. Oh, mais alors, c'était facile. C'est facile. Il y a, il y a le fini. Enfin, si, oui, bon, si on veut, hein. Céleste va me donner la 8e clé. Et en plus, on met le record sur la salle. Non, pas du tout. Moins de l'autre. Céleste ? Bah, c'est nous les premiers qui l'attestons. Y a-t-il une Céleste dans l'assemblée ? Attends, t'en 30 secondes. Ok. Ah, je crois qu'elle a... Non, non. Non, c'est bon, c'est bon. Parce qu'elle devait régler un truc. Ok, tiens. Ouais, j'ai duré derrière. 8e clé, bravo. Enfin, t'avais pas besoin de Lost pour passer. Le problème, c'est que le saut a été très, très difficile quand même. Enfin, non. Ça aurait pu tomber dans la... Non, mais les plus faciles avec Lost, mais je veux dire, si vraiment, on n'avait pas eu assez de temps, tu sais, j'aurais essayé, quoi. Voilà. Euh... Mon cahier est pas à jour, là. 8e clé. Chasse au trésor. C'est vachement loin. Alors, étant donné que c'est Lost qui a fait la répoche, c'est pour Céleste, parce que Lost l'a déjà fait... Et voilà, j'ai pas bon spoil. J'ai mis le temps record sur celle-là. Lost dit, faut pas spoil. Parce que, tu sais, les épreuves de diffusion sont pas dans les mêmes, donc voilà. Céleste, est-ce que t'es prête ? Tu as deux minutes, faut que tu trouves cet indice dans la cellule. Ok ? Tu t'aides de... Alors, tu as un... La première indice se trouve dans le four à gauche. Le four à droite, t'aurais une boussole. En disant les indices, tu vois la orientation. Mais bon. La orientation, tu n'occupes pas, sauf si vraiment t'es paumé. C'est parti. Allez, deux minutes. Est-ce qu'il faut... Ok, l'est-ce qu'on fait ? L'est-ce à droite, l'est. Exactement, voilà. Mais ça sert en rien les indices ! T'es baumé, je délire seulement si t'es baumé. On passe, à quoi il sert, je sais pas. Indice 2. Red ? Oui. TP toi à moi, viens on essaye de faire la salle sans sudsous. Attends. Ah bah faut que j'ai le temps. Alakumana 10, excusez moi j'ai du m'absorter quelques secondes. Indice 2. Red ? On avance bien. Elle avance bien en tout cas. Enfin, bien. Ça sert à rien. Ok, ça sert à rien. Tu peux casser mais il y aura rien. T'as 2 minutes. Indice 4. J'ai indice 4 mais j'ai pas l'indice 3. Donc tu l'as loupé. Non, et tu ne tombe pas avec ça parce que cette salle elle peut aller bien plus tard. Elle a tombé l'indice 7. Voilà. T'es pas dans le bon ordre du chemin. On s'en fout. Elle retombe tout Céleste. Il reste 30 secondes Céleste. Je pense que ça risque d'être un peu fou. Mais c'est bizarre. C'est pas grave si t'as pas la clé c'est pas grave. On les a tous désirant. C'est vrai que ce serait... Putain j'en ai 6 quoi. Il a manqué plus le temps. Il a manqué qu'un qui se trouve. L'indice 3 il était où ? Tiens tu peux les placer dans le coffre indice s'il te plait. Voilà merci. Il était où l'indice 3 ? Il est dans la pyramide. Tu l'as pas vu à un moment il était en l'air. Là dedans. Tu peux placer les indices dans le coffre Céleste s'il te plait. Dans le coffre indice. C'est juste pour une histoire d'organisation. Voilà merci c'est gentil. Bon. Pas de clé. Pas de prisonnier. Je vais lui la faire sortir. Plutôt que... Alerte rouge. C'est la seule épreuve à prisonnier. C'est pour l'os. Là mais attendez 30 secondes. Oh elle est trop chiant. C'est quoi alerte rouge ? Tu vas en chier. Les plaques de pression. Une plaque de pression ? Oh oui merde. C'est vrai je l'avais testé en off ça. Les gens sont sortis en électro. Oui t'as vu c'est magique le F3 plus A. Ouais. Alors j'explique le principe de l'alerte rouge. Tu vas adorer. Une minute que t'arrives au bout. A chaque fois que tu touches une plaque. J'appuie sur un bouton. Ca fait tomber deux grillages au niveau de la clé. Au bout de deux touchers la clé devient inaccessible. Tu fais demi tour. Si jamais tu refais deux touchers tu es fait prisonnier. Ok ? Ok. Ca a un peu changé de ce niveau là. Une minute c'est parti. Allez bonne chance. Fais les autres touchers ce sera bien. Voilà. C'est le mieux à faire. Un toucher. Stop. Attends deux secondes. Deux touchers. Attends deux secondes. Fais demi tour. 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 Finalement. Pas de… Pas de clé. Au moins y'a pas de prisonnier . C'est déjà ça. Elle est trop dure celle-là. Allez la jungle. C'est le reste. tout simplement voilà il n'y a pas de complications tu ressens de la cellule c'est facile il y a facile et facile quoi il ya très facile et l'agent voilà c'est juste ça qui chiant et après c'est facile c'est plus facile pour ça qu'il ya moins de temps là c'est lui pour ceux qui cherchera à comprendre pourquoi ah j'ai l'impression que depuis qu'on n'a plus l'est en venteur si l'arrivée parce que à vous de voir il reste 30 secondes et ce qu'il peut pas faire demi tour ce que si elle a pas le temps d'arriver au bout à vous de voir moi je dis ça je dirai une fois qu'un moment tu vois pas un peu plus pour passer vous venez quoi peut-être qu'elle fasse demi-tour non ouais fait demi-tour fait demi-tour ouais il reste 25 secondes c'est mort c'est ça fait demi-tour dans l'étoile non non il est tombé bon faut que t'arrives au bout maintenant ouais bonne chance c'est comme l'autre là dans la vidéo je sais plus ce qu'il fait mais malheureusement c'est perdu et quand c'est ce n'est pas sorti de la maison c'est pas à séparer l'est c'est là quel volos j'ai micro coupé que je pourrais plus retourner après tomber bon on a une deuxième carte noir c'est pas moi il reste deux épaules on pourra essayer d'égaliser encore avec le record de dix clés dommage ça fait demi tourne après de prison c'est pas grave salle de classe go non mais ça c'est de la chatte en fait il faut jeter à mort c'est pas la plus compliquée à voir il faut forcer la chance lors c'est à une minute trente je t'explique le principe il ya quatre coffres j'ai déjà planqué une à toi de la retrouver c'est parti allez après je la remélange je dis lequel celui-là c'est bon je sais je sais quelle réponse mais mec c'est trop facile sur sujet a fait quatre clics moi j'ai entendu quatre clics j'ai entendu ça peut sortir on a une clé ouais ouais il a trouvé non mais tu sais que en off je suis arrivé il a fait je plainte la clé je suis arrivé dans la salle j'ai appuyé son bouton je me suis retourné c'était celui-là ok il est même pas cher à comprendre il reste plus qu'une possibilité de clé à voir c'est la boyard academy on y va tout de suite ça ça va il y aura qui dedans la céleste non pas celle-là parce que c'est celle-là ce qui va participer justement c'est l'épaule je suis le joli était derrière comme ça il n'y a pas de prisonnier ça donne pas le droit vous avez ouais mais bon on a déjà alors j'appelle rien d'entre vous quand je vous le dirai ce qu'il se peut que des fois que j'ai besoin des deux vous restez en bas au niveau du blason très joli blason officiel d'accord ma souris bloque tellement qu'elle casse des blocs sans raison je me souviens d'ailleurs que la c'est parce qu'est une énigme mais ah bah c'est possible c'est même fortement possible j'invite céleste à me rejoindre et mec ma souris elle est trop buggé regarde j'ai appuyé je reste appuyé casse pas les blocs pas oui ah céleste bienvenue alors je vais vous expliquer de l'est je suis monsieur je suis j'ai un diplôme des efforts ça doit faut aujourd'hui c'est un effort mental que je vais vous proposer c'est une énigme et quand vous avez dit je m'en fous je vous fais une énigme pas très con pas très facile voilà non non mais je rigole je suis affrontement nul en énigmes pas très facile pas très compliqué tu as une minute attention pour la résoudre c'est parti alors d'un côté ou de l'autre on peut la perdre ou la sauver un roi ou une reine ils sont souvent représentés c'est par elle une montagne d'escaladés qui est elle attend t'as dit un truc avec les rois et les reines d'un côté ou de l'autre on peut la perdre ou la sauver un roi ou une reine ils sont souvent représentés c'est par elle une montagne qui était ce qu'elle a dit qui est elle facile alors les chiens alors j'en ai pas la moindre idée c'est chez elle les chiens ah bon non c'est pas chez moi c'est chez elle calme c'est le céleste c'est mon chien il a un peu chiant et j'arrive pas à réfléchir avec lui et pas tu lui mets un truc sur la bouche il a puté la batterie bon bah c'est perdu c'est là je suis désolé à la petite céleste vous avez perdu le chien tu te tais tout de suite sinon je te ferai un tuto dans la langue c'était quoi c'était la face évidemment perdre la face c'est perdre tout prestige et sauver la face c'est garder sa dignité c'est sur le côté face des pièces que sont gravées les têtes des rois des dirigeants ou des personnalités c'est par l'une des faces que l'on escalade une montagne on fait l'ascension de la face mort par exemple bah c'est là je suis désolé c'est perdu vous pouvez redescendre je garde la clé et red vous pouvez sonner le gong c'est la fin des épreuves oui monsieur j'y vais tout de suite ciao bye bye la boyara academy à tout à l'heure qui a osé sonner le gong voilà donc le gong a retentit lost t'es mort il a piqué le rôle du joli vous avez deux cartes noires on va essayer de les désactiver tout de suite vous avez bien j'ai voulu et deux cartes noires qu'on va j'ai activé en salle du jugement c'est mon boulot donc c'est moi qu'appuie on y va tout de suite aussi dans l'antichambre je vous laisse arriver tranquillement voilà alors donc je vous explique ces deux cartes non vous êtes pour désactiver ici il ya une carte noire qui est un jeu l'amuser avec la carte noire qui est assez donc je veux aller m'amuser avec les qui vous appellerait seulement ok putain ça a changé ah oui non ça fait trop longtemps le jugement ouverte j'appelle lost à se présenter derrière la barre lost bienvenue tu as le choix entre un défi d'agilité un défi de chance un défi de canard agilité très bien tu vas tourner la roue qui derrière toi ça on jouera pour le temps que ce sera inscrit à l'écran allez tourner la roue d'une manière ou d'une autre vous laissez la roue comme aller après vous ne touchez plus écartez vous attendez rien n'est joué on jouera donc pour moins dix secondes vous touchez plus aux wagonnets ce sera pour céleste après moi dix mois moi tu perds s'il perd son jugement c'est moins dix secondes voici ton jugement les sauts tu as deux essais il faut que tu sautes que tu ouvres la trappe et que tu rêves sur la trappe en équilibre ok premier récit à vous je passe à temps faut tu peux montrer non non je suis soit tout à temps tu restes dessus tu sautes tout l'attrape tout l'attrape voilà c'est perdu deux éléments c'est bien elle est en l'air ok je pensais qu'elle est en moi non j'hésite pas touché à ça merci dans le fait ce que je suis pas fait ce que je reste un mot donc les moins dix voilà c'est impossible je sais pas si c'est possible si c'est possible ça est un énorme taux de réussite en plus attend voyons un jeu du son agilité vous assumez maintenant moins dix secondes dans la salle du 13 on regarde t'arrives tu regardes d'en bas l'ont arrêté de tourner la roue s'il te plaît là c'est bien le bazar effectivement l'os qui sort tout bien tu sautes battes actives et c'est dessus c'est pas compliqué voilà le juge c'est là qu'on tourne derrière la barre je te prie casse toi derrière la barre le monsieur en haut qui fait il peut se mettre en invisible alors donc c'est ça n'est pas crédible à l'écran sinon céleste je te chique ton jugement enfin j'expliquera du tout ce que tu dois choisir agilité chance ou cadran c'est quoi cadran l'oste l'oste l'art de besoin de la voie c'est un truc qui se fait directement avec avec une roulette spéciale t'attends attends attends mais tu peux pas d'or pas d'or pas d'or agilité tu regardes je t'attirais agilité n'a vu chance dans chance 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 agilité et cadran pourquoi j'en chance ok chance alors aujourd'hui ce seront donc je vais tourner la roue pas les tiers chanceux quoi c'est quoi la roue tapé des joueurs que ton et la roue comme je veux aussi fort que je ouais attention oulala à attendre et celeste alors on joue pour moins 15 secondes à un diagramme près regardez vous auriez poussé la roue est un tout petit peu plus fort on est ce que vous auriez eu libéré désolé c'est moins 15 c'est moins car qu'on joue pour moi 15 et j'ai pas de chance ça je rebouche alors donc celeste vous explique ici vous avez donc un arc vous avez deux chances pour trouver le bon le bon tout qui s'affichera les libérations combien c'est une chance sur trois tirait bien les beaux flèches déjà n'est plus qu'une seule flèche c'est l'est 2e essai un échec de flèches vous avez utilisé trop de flèches vous aurez mille casse n'ont pas et je suis pas celle du milieu désolé vous avez utilisé moins 25 et ouais vous êtes à moins 25 secondes dans la mer duel en moins vous avez des clés bonus vous avez encore des duels et tout le fort a rendu son jugement vous pouvez tous les deux sortir on part maintenant pour les aventures monsieur red tiger le gond s'il vous plaît oui monsieur on va pas pour corps ça va pas du tout et on part tout de suite à la première aventure à ce qu'ils passent et on enchaîne direct attend mec pourquoi dès que j'arrive au gong je lag je ne sais pas ce qu'il ya un command block derrière on peut maintenant partir pour la première aventure qui est la boyard academy on y est-ce qu'il ya un peu de temps à l'égoo encore oui c'est qu'il va faire le gain encore la masse oui on recommençait à faire n'importe quoi tassou elle fait voyager les besoins et monsieur red tiger s'il vous plaît tout le monde se présente dans la bouillard académi j'invite l'host à venir me rejoindre en bouillard académi il y a une cesse qui sera parmi red tu peux te présenter met toi à côté c'est l'host boyard académi alors donc bienvenue dans la bouillard académi nous sommes les frères boyard et on a un diplôme des expériences voilà mais des expériences un peu spéciales tu vas comprendre n'est ce pas mon frère non non mais c'est bon on fait pas des expériences à une course en parachute aujourd'hui il faut que tu me offre pour ça mais tu es un peu non choc il est mort on va aller sur la plateforme réservé spécialement la bouillard académi vas-y bien bien là vous voulez chacun un autre parachute le raid m'est en démo de zéro stick to bleu par contre je crois qu'elle c'est un homme qui vient me rejoindre vous allez vous mettre surtout vous ne faites rien vous prenez juste l'oeuf vous mettez en démo de zéro et vous mettez sur le rebord du précipice sur un rebord précipice rouge ok attends je veux pas y aller sur un rebord qui est plus devant regardez ils sont vraiment sur l'extrême regarde voilà voilà tu te mets à gauche lost et red tu te mets à droite vous êtes en démo de zéro vous allez devoir vous élancer avec le parachute vous allez vous élancer vous allez faire un clic droit sur l'oeuf ok vous allez devoir nager aller le plus impossible en ligne droite à un moment vous allez arriver dans une sorte de barge vous verrez il y aura une bouillie flottante rouge au centre vous guiderait barge ou barge barge les deux vu qu'on est des frères voilà donc c'est mon ami red qui va faire cette descente forcément et donc il y aura une sorte d'arbre en dessous à cof vous devrez chercher un bateau qui vous aimera jusqu'à un vieux phare en haut de ce vieux vous suivrez des flèches en haut de ce vieux phare il y a un cof dans lequel se trouve l'indice combien qu'il choque l'indice gagne donc si c'est red il fait gagner si c'est lost il fait gagner c'est l'est et ton équipe ok lost la bouée j'ai rien compris c'est pas le petit truc orange vous avez rien compris c'est pas grave c'est normal je mets dans la vision de red le petit truc orange là c'était pas la bouée c'est pas la bouée c'est pas la bouée vous allez tout regarder le horizon devant vous regardez le horizon devant vous c'est un bloc de laine rouge tu verras regardez l'horizon bien devant vous bien devant vous voilà un peu plus haut red relève ta tête voilà vous vous élancer clique droit quand vous voulez top allez go tombe ta tête un peu voilà c'est mieux un conseil regarde le pouce devant toi possible voilà il est tombé en haut maintenant tu vas à la nage red et lost il est où et lost voilà il a pris beaucoup d'avance poste est tombé trop en avant red bah je te vois donc tu continues à nager tu passes le village et ton bouée rouge et là je vais où alors tu vas sous la bouée rouge dedans il ya des bateaux les chums se charge on en pleine merde vas-y nage jusqu'à nous red il arrive tu trouves un bateau dans les coffres t'as un bateau c'est bon dessus tu vas jusqu'au phare qui se trouve en face bien vers moi bien vers moi voilà red tu fais la même chose tu verras une bouée rouge un moment donc tu arrives tout en haut du phare c'est là que c'est la peau de la peau sans parachut c'est la parache qui connaît plus vous le saut tout simplement tu sais les flèches voilà c'est bon tu grappes sous la porte d'entrée du phare tu grappes en haut du phare est-ce que c'est ça je ne sais pas si c'est un flottant rouge et tu dépêches de ce qu'il a et là tu t'es brouille pour trouver l'eau pour aller tout en haut du phare je suis tout en haut il ya si il y avait quelque chose à regarder red aller bien vers nous red vite non gauche à ta gauche va ta gauche voilà non à ta gauche voilà on la dépêche toi il est tout en haut du phare lost il a l'indicé d'avoir l'indice il a dit la merde il faut se couler stop il ya l'indice bravo l'ostion on veut maintenant partir à temps qu'il ya la poule magique chienne un indice merci red de tp au moment où j'arrive je vais vous donner votre premier indice à premier indice crédité je vous donne votre premier indice il s'agit de portes moi pas que vous pouvez mettre un essou bout si vous voulez du mot portes c'est pas obligé on porte il peut y avoir un s hop oui ça dépend en fait ça dépend de l'endroit où on se trouve et donc on va maintenant partir pour la deuxième aventure qui est le wistiti et ça va être pour céleste on y va une trop bien alors le wistiti le wistiti céleste tu vas avoir une minute 45 il faut que tu montes aux trappes ok en haut tu auras une sorte de tuyau pour que tu casses les deux blocs qui seront devant toi tu as un coffre tu tombes dans l'eau tu remontes par l'échelle qui se trouve ici regarde où est l'échelle par les d'ailleurs tout simplement à d'autres secondes où est l'échelle derrière toi tu as une échelle l'os montre lui est ce qu'elle est l'échelle sur le rebord mais je vois maintenant je vois pas là où il ya l'os voilà il ya une échelle ouais après d'air pas un bac jaune non avant d'aller dans le bac jaune dans d'un bac jaune t'as un jump tu fais le jump sur à chaque fois tu ramassera des blocs de sacs par le bac jaune en temps dans le bac jaune voilà 3 2 1 c'est parti allez bonne chance aïe bien putain il a dit c'est la suite a déjà fait tu peux le Oui mais elle va surtout mourir Après je vais où ? A ta gauche, t'as une échelle, tiens d'autre Non les échelles, viens, fais une courte échelle Oh mon dieu Un peu plus vite s'il vous plait Tout aille au bout Fais le jump vite vite Va faire le jump Là là Le jump derrière toi Reste 30 secondes vite Oh non Allez vite maintenant que tu vas dans le bac ACB tu me C'est faux up, c'est faux up C'est faux up Allez 15 secondes vite Qu'est-ce que tu fais ? 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 Attends bah je peux pas aller plus que la éclaire Le coffre, le coffre, le coffre, le coffre Je suis là, je suis là Je suis là On se fait vraiment d'excès de faire plus Stop ! Indice paumé Mais c'est là Mais fallait pas que j'essaye d'avoir le coffre maintenant Je... je... J'en ai pu l'avoir Elle a essayé C'était une bonne technique C'est perdu C'est bon J'ai un 10, j'ai un 10 J'ai été le chercher sous l'eau Ouais mais ça compte pas Mais si C'est au courant C'est bon Allez on part maintenant à une autre aventure Bélier du village Je vais vous tp c'est rapide parce que je crois que je suis là Je t'ai de la grosse nulle Bon je vais plus jamais refaire de fort ballard de ma vie Mais non dis pas ça Si je suis nulle Vous pouvez vous tp On est dans le bélier du village Mais je suis nulle Alors faut que tu mettes au bout du bélier Ouais Bien au bout du bélier Bien au bout du bélier Et confiance Tu te mets son robot Ouais Tu fais bien Tu fais bien devant la tête Bien devant la tête Mais c'est bon Bien au bout du bélier Céleste va appuyer sur un levier Tu vas tomber dans un tunnel Tu auras un Vagony minecart Tu le prends pour aller jusqu'au bout du village Une fois que tu arrives au bout du village Tu trouves l'église du village Le puits du village Dans ces deux monuments se trouve chacun un bouton Tu vas à la forge Les boutons te serviront pour la forge Tu auras l'indice Ok Ok l'église et le Et le puits Ok C'est en dernier la plange C'est parti Allez go 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 Fais-moi tomber Ouah Ok Rollback C'est pas grave C'est pas grave C'est bon C'est pas grave C'est bon Il est tombé Il a eu la plus chère Il a une belle vue sur l'océan Ah ouais Sauf que les chiens qui ne cherchent pas Sauf que les chiens qui ne cherchent pas Moi ils chargent Bah ils sont déjà chargés Donc j'ai eu le temps Du coup la belle vue sur l'océan Voilà La belle vue dans le village Et voilà Quelle belle vue dans ce petit vide On arrive bientôt au bout Sors de là Voilà Maintenant c'est parti Fini la détente Allez Faut trouver des Bah Des boutons Ouais mais comment je fais pour esprit Tu remontes C'est long C'est long Il y a rentré dans l'entreprise Ah c'est un endroit Il y aura des lampadeurs Tu pourras rester en dessous Ah ouais Les gens Ils sont tu vas dans la maison Ils sont sur le coté des plus Tu es plus déjà Et on continue On est en partie Comme One Disney Un clic Je l'apprécie Ah l'église elle est où Elle est où Elle est là Ah tu es parce que Alors c'est inutile de passer par là Autour de l'église Je lis direct Je me débloque invisée Je sais J'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu quand j'étais en parachute j'ai atterri tu illuminati alors si tu l'aurai pendant une aventure l'aventure est perdue ok putain mais maintenant il faut que j'aille où la forge le retour il reste 500 secondes je remonte en haut pour voir on va mieux les droits ou pas j'avais le droit de remonter en haut pour voir mieux je n'ai pas ou et je n'ai c'est bon voilà je me donnais je vais juste être derrière toi tu vas non mais il a que les trucs faciles franchement je t'ai quand même si pour sortir il ya pas de boutons tu sais pas je tp t'inquiète je donne vos deuxième indice vous avez déjà eu porte matin vous avez éclair temps de porter éclair vous aidera sûrement plus que porte oui c'est tort même sur d'ailleurs pas très compliqué à trouver bon je vais te tp un éclair j'éconne je rappelle que ce sera en force et c'est pas un mot coq qui au pluriel je répète j'ai dit à certaines équipes c'est pas un mot coq qui sont éclairs éclairs au chocolat singulier masculin c'est d'associer comment ça fait d'associer nous c'est une très bonne idée là tu peux tp à moi c'est bon éclair au chocolat porte au chocolat non chocolat porte ok chocolat ça marche pas éclair foudre à la maison de poupée beau ainsi pour celle est heureusement pourquoi ça fait quoi mais on peut tu vas regarder à nabelle on n'a pas que moi ça je supporte pas du coup pendant que toi tu vas crier moi je vais aller écouter de la musique classique c'est l'est je dois mettre les particules au maximum j'ai une tp pour bien avoir stressé d'eau moi je stresse pas qu'est ce que tu crois alors particules à après cette petite j'ai l'impression d'ailleurs trois minutes 15 l'explique le principe elle a changé ou pas ouais les plus grands il faut que tu retrouves quatre morceaux de code dans les trucs pas très très net tu verras t'es prête il veut mettre un sur des plaques de pression commande bloc panneau tableau ça peut n'importe alors qu'est ce qu'il ya ça peut être n'importe quoi ok ça peut être quatre morceaux de code réparti 3 2 1 c'est parti et depuis de l'indice de de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté d'appui surtout les boutons du pétrape à la partie aïe ça ouvre un truc je suis pas loin je suis pas loin c'est un morceau de code je ne suis pas loin non c'est des chiffres viens jouer avec vous red regarde ton skype attends deux secondes il ne fallait pas passer les tables sauve toi de 2 ok donc 2 c'est un morceau de code 2 boutons d'urgence ok c'est très étrange il y a pas l'air d'avoir peur Céleste je m'en vais aller à ta droite pas ma droite c'est un message qui est perdu c'est un ajustement ok donc là il y a plus rien ok 2 pour l'instant je t'arrête pas tu peux remonter ça je vais chercher partout ok 2 4 c'est le seul t'es enterrement t'es enterrement dédié ah j'avais plus à parler c'est la maison de poupée 2,4 tu m'étonnes avec cette clope dans la bouche une fausse clope avec du scotch j'ai fait du scotch qu'est ce bordel c'est pas que j'ai peur à sa place c'est juste que voilà ça me saoule ok c'était quoi ça ? ah d'accord j'ai pas le temps de minecraft j'ai pas le temps de minecraft j'vois rien il est facile oh qu'est ce que c'est que ça ? t'as du tp t'es même pas qu'est ce que c'est que ça ? j'ai que deux morceaux de code j'ai que deux morceaux de code ouais bah il t'en manque que deux c'est tout à part bien chercher j'ai joué avec nous regarde appuyer sur appuyer c'est pas une fin sur les pancartes 2 mais les pancartes c'est rien là c'est pas non je suis perdu c'est là je suis désolé ah oui bon on va passer à l'aventure suivante j'espère que là c'est toujours là parce que ça va être pour lui j'ai perdu la maison de poupée allez vas-y ici quoi ? on part maintenant à la bibliothèque submergée c'est juste à côté c'est juste à côté j'aime bien la potique c'est ici c'est pas pas potique il faut que dans un premier temps tu trouves un bloc de redstone puis un deuxième bloc de redstone puis un troisième bloc de redstone qui sont cachés dans les coffres il faut falloir que tu poses des blocs de redstone sur les bois foncés pas sur les bibliothèques tu verras un moment tu auras des bois foncés tu les poses dessus tu passes dans le tunnel ensuite tu trouveras une pièce où il y aura des boutons des boutons et des plaques à toi de résoudre ce casse-tête pour arriver jusqu'à la nuit une question les blocs de redstone ils sont tous là ou ? ils sont tous dans les coffres c'est parti allez c'est parti et ben attends je ne peux pas hum hum alors faut que tu trouves 3 blocs de redstone aux autres il faudra poser ça sur le bois mar et bien sur les blocs complètement parce que le reste j'ai bien passé c'est bon ? on respire sur le côté 3 bois marron sur le halal tabous à la mer je pense que c'est perdu ouais mais quand tu as dit sûr je croyais que c'était là en fait je suis généreux je te passe une pioche pioche en poble désolé du bois non ça marche pas sur la restante je crois attend on va tester sur pas à côté les lampadaires tu cherches des boutons des plates pour se double casse-tête pour trouver là il reste qu'un seconde il y a des coffres au-dessus des lampadaires 5 secondes stop c'est fini on a perdu l'indice désolé bouton moi j'ai trouvé toutes les clés moi j'ai trouvé tous les petits boutons il n'y a pas de faire comment après avec les boutons on ouvre les portes les boutons ça m'a rien ah bah y'a il appelle sur ouais je sais j'ai vu allez on cupe volant maintenant bah on répond pas il m'a dit qu'il était pas là il a c'est alors cupe volant maintenant mais là il faut vraiment trouver au moins une troisième indice parce que vous voyez alors ça c'est une épreuve de relais y'en a un qui tombe l'autre il prend le relais et la dernière ce sera pour la dernière aventure sera pour céleste ok le principe est le suivant le principe est le suivant il faut arriver au bout du parcours en deux minutes c'est parti qu'est-ce qu'il y a poursuivre en dessous euh rien c'est quoi c'est quand même non mais putain mais j'y arrive non je peux s'y ouais au pire céleste c'est tout qu'il fait c'est pas grave j'peux pas j'peux pas ouais y'a que deux essais nan nan tu peux continuer ah tu t'arrêtes pas de problème ah ah arrête la voix dernier jump bravo céleste c'est bon que vous avez l'indice ah t'es très rapide merci Lost hein mais il est f... de quoi on remerciera Lost parce que normalement c'était à toi de faire le deuxième relais mais bon comme t'étais pas là c'est pas grave vu que t'étais pas là je l'ai fait ahhhh 3ème indice bravo t'as dit quoi l'indice 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 c'est heure 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 et lumière oh mais c'est facile oh oh que c'est facile quoi mais je suis nulle en ça moi j'ai un petit cerveau je reste un réel porte porte éclaire heure on part maintenant la dernière aventure qui est le labyrinthe obscur je le dirai pas mais c'est 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 facile pour l'autre truc alors labyrinthe obscur Céleste tu vas rentrer à terre tu vas descendre à l'échelle tu vas pouvoir guider Lost attends 30 secondes il y a j'entends rien du tout y a mon chien ah ok bon alors pendant ce temps je t'explique Lost faut que t'arrives au bout du parcours avec les indications de Céleste moi j'aurai une vision nocturne prêt ? vas-y attention 3 2 1 c'est parti Céleste tu peux le guider ouais il faut que j'aie quoi ? tu le guider tu vois il va arriver au bout d'un moment devant le labyrinthe t'as bien qu'une seule torche oui alors là Céleste est au bout du coup je vois pas je vois pas je vois pas c'est les joueurs ok faut que je trouve la sortie d'elle où la sortie juste ? tout au bout tout au bout à l'opposé à gauche tout au bout à gauche ok le labyrinthe s'il a changé tout au bout à gauche ? ouais elle est née à droite mais à gauche et à gauche y a pas une sortie c'est un endroit éclairé et à gauche ah ok alors attends vas-y va par là fais le retour à droite ouais y a une sorte de panier géant 3 non non là voilà voilà là par là hop tu passes par là euh non reviens sur tes pas il y a 5 de sac reviens sur tes pas elle est pas partout là non euh reviens là maintenant va tout droit non 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 si c'est par là si si c'est par là oui je le connais le labyrinthe je l'ai déjà fait bah va tout droit c'est par là ok tu te mettais alors ok tu te mettais alors là et j'ai un cas c'est un vent de l'eau c'est parce que c'est bon ah c'est un pote là c'est bon bravo Lost Céleste vous pouvez tous euh voilà je monte un peu trop achetez comment servir à rien ok je suis en train où il a sorti de ce chantier voilà c'est bon quatrième indice bravo je vous le donnerai tout de suite bret je t'invite à les sauvages gong et le quatrième indice c'est automatique je les ai perdu automatique à plat merci red est toujours là oui d'accord c'est vrai c'était bon est-ce que vous aviez du mot code moi non je suis pas moi non on va maintenant partir pour le conseil c'est de gagner du temps pour vous ayez plus d'indices après on y va leur automatique nous voici l'éclair automatique dans le préconseil vous êtes toi en fait dans les conseils tp tôt vous avez des tunnels pour gagner du jeu sur le côté moi je vais vous appeler un par un vous allez descendre par l'échelle qui sera votre droite emprunter messieurs bonsoir on n'est pas le droit à la parole je déclare ce conseil ouvert premier candidat à venir me rejoindre céleste candidat plutôt c'est la première à venir me rejoindre céleste dans la lumière on est encerclé par quatre mètres céleste vous allez devoir réussir ce que je vous prépare la lumière est intervenue dans le conseil il s'agit de mes duels suivez moi l'un des maîtres me suit également c'est le duel des blocs d'obsidienne explique le principe vous allez chacun prendre vous avez une petite pioche vous avez placé devant le premier bloc d'obsidienne ça joue en deux points gagnant en deux blocs d'obsidienne je connais je connais aussi en même temps le premier qu'il récupère gagne m vous êtes bien au guélo de zéro oui c'est ce que vous avez beau l'homme attention cassé mais qui rattrape c'est de rappeler bloc à l'est là c'est moi le maître oui très bien une manche pour le maître c'est l'est j'ai changé de l'eau voilà on passe en face un point pour le maître c'est bon pour ce ramasser maître c'est moi comment il fait pour l'avoir à chaque fois là et bravo maître vous avez gagné félicitations carrément pas juste maître vous pouvez sortir celeste n'a pas réussi à récupérer de temps que tu peux sortir du conseil on a fait l'avenir l'ost je suis face à quatre mètres et voici votre duel m sur le noir c'est l'agé du duel il dit des joues tu l'as fait il n'y a pas longtemps tu vas m'offrir tu vas mettre vous prenez chaque année des voix là vous avez le poste à gauche le principe vous mettez vous garder en force de lui vous avez un bouton je vais faire le top le 3 de l'un top à top vous appuyez sur le bouton le premier qui a sur ma carte de l'autre gagne une manche ça se joue en deux points gagnant ok 3 ouais c'est un bleu 3 et vas-y un top allez m c'est perdu une manche perdue pour vous vous mettez vos vos deux trois deux un top c'est perdu pas du tout à l'est à l'éveil j'ai l'os maître maillard vous êtes maintenant la tête de 2,45 je suis carrément nul le date est bon à côté de votre table de carrément j'appelle céleste les lettres qu'on s'en fout dans la lumière c'est aller dans la lumière de l'art est vous êtes à la tête pour l'instant de 2,45 votre duel suivez moi le maître aussi d'ailleurs alors donc c'est le duel dit des armures j'explique le principe j'aime pas il est trop facile alors bret je te mets du côté droit attend juste comme ça je vous allez devoir mettre toutes les armures en or devant vous et les armures en diamant de l'autre côté il faut échanger les armures jusqu'à maintenant vous avez une armure complète une fois que c'est bon vous appuyez sur le bouton le premier qui a vu son bouton gagne et qui a fait les armures bien entendu prêt ? ouais 3 2 1 top allez prenez 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 voilà bien voilà légère avantage pour le maître allez céleste tu peux le faire 10 minutes tournage allez je rappelle que le diamant doit de ce côté là voilà maître perdez pas l'avantage que vous avez attention céleste dépêche toi non c'est la win et le maître a gagné bravo c'est perdu je suis désolé putain mais savait pas qu'on pouvait pas prendre une armure dans deux mains ça changeait pas mon problème vous restez à 2 45 mais c'est pas juste ceux qui connaissent le truc je vais me cacher dans un trou il n'y a pas quelque part un trou un petit trou s'il vous plaît voilà je vais me cacher dedans Lost vous êtes à la tête de 2 45 c'est une catastrophe sachant que vous n'avez aucune idée du mot code dans la lumière tapé le maître de pouvoir changer si tant c'est bien le temps alors dieu suivant c'est le tuvel de l'ennigme le maître et le candidat vous avez placé voilà mettant en face comment c'est l'inverse par la sa proposition j'explique le principe je vous posez l'ennigme tout simplement oui c'est une devinette une devinette exactement c'est celui qui a résout le premier gagne le maître qu'est-ce qu'il y a quatre pattes et trois yeux attention c'est parti 100 pas au plus dans la salle du trésor un des tigres tourne en rond des heures durant curieusement deux de ses pattes parcourt l'équivalent de 20 km quand les deux autres en font 21 impossible incroyable et bien non c'est vrai pourquoi parce que les pattes avant sont plus loin que les pattes arrière voilà il ya une distance c'est pas parce que tu as des pattes plus grande que tu veux forcément des plus de non mais regarde mais leur telle est pas derrière et un mètre plus loin t'a les pattes avant je répète je répète sans pas ou plus dans la salle du trésor un des tigres tourne en rond des heures durant curieusement deux de ses pattes parcourt l'équivalent de 20 km quand les deux autres ont 21 impossible incroyable et bien non c'est vrai parce qu'ils tournent en rond du coup les deux pattes de l'arrière reste sur le même endroit alors que celles de l'avant c'est une bonne réponse moi si tourne en rond effectivement le tigre en question tourne autour de la fontaine à boyard toute la journée il se déplace sur les sens et que du monde ses deux pattes gauche à l'extérieur parcourt une courante distance que celle de l'intérieur donc on a gagné qu'est ce que vous aviez presque la bonne réponse mais vous n'aviez pas le fait qu'ils tournent en rond donc je ne pouvais pas accepter vraiment bon bah bravo c'est gagné c'est déjà plus précis en plus tu m'as bien expliqué je suis trop fort je suis trop fort attention maintenant va s'opérer vous avez peut-être trois mais sachez que vous avez perdu 25 secondes sur facebook sur faire descendre à 2 minutes 45 le maître il n'a rien à foutre mais vous désactivé voilà le biais 3 10 moins 25 ça fait 1045 tout simplement donc c'est un majeu pour un duel donc en gros je vais vous allez faire il se termine pas grand chose et enfin si ça va vous enlever votre pénalité mais par contre vous avez des bonus du coup ça vous fait 20 secondes bonus du coup je les active ce qui vous fait un temps de 3 minutes 0 5 secondes c'est qu'il est juste absolument rien du tout ce qui est plutôt à trappe correcte voilà c'est cinq secondes de plus que la moyenne la main mais sur les maîtres on sait que c'est à cause de moi c'est bon vous avez été plutôt bon mais non sur pas si dur avait trop beaucoup de maîtres je suis carrément c'est bon je suis pas de trésor alors je vous donne vos c'est bien on avait qu'on devait avoir deux minutes à la même temps c'est l'esprit qu'est ce qu'il faut faire bon voilà c'est cette autour de la grille voilà c'est que ton avis voilà sauf le dernier mais sur la tête de tigre gauche ensuite m'activera la fin de notre espace j'attire ou pas non alors donc j'explique que ce qui va se passer maintenant vous avez 15 secondes de réflexion pas plus qu'est ce que vous voulez prendre des indices en plus sachant que je rappelle que nos indices sont les suivants vous avez tous alors est-ce que vous voulez faire un sacrifice de ce championniste coûte 15 secondes vous voulez en faire combien ça fait ici on peut dire que ça j'ai fait 30 secondes comme ça on est sûr d'avoir beaucoup on a fait 1 1 ça me parait trop quoi attention le chrono va partir dans quelques instants des business et si debout bon allez on prend deux indices mais après on n'aura que dalle de temps ouais ouais mais après si on prend pas les deux indices c'est parti qu'ils aient pas deux indices ok vous retournez à deux minutes 35 vos indices sont ouverture et annuel magasin ouverture et annuel magasin éclair regardez bien comment on a gazo automatique magasin ouverture regardez bien qu'on va voir tout un magasin annuel j'ai barré regardez bien la terminaison des mots je vous reprends un indice et attend on va bien finir par trouver éclair automatique et l'air automatique on lève encore un indice on s'applique un second donc glissière glissière je reprends un indice ouais je reprends un indice il n'a plus il n'a plus il n'a plus on a zéro moi je suis nulle à ça moi aussi je suis affreusement nulle si vous pouvez prendre un indice si vous voulez on a un autre ça va vas-y ok euh 4 nains 4 nains une clé non non oubliez ce qu'on a oubliez ce qu'on a oubliez ce qu'on a oubliez ce qu'on a oubliez c'est pas en vrai temps non bah désolé j'ai vraiment plus euh non non mais attendez réfléchissez pour éclair éclair quand même je sais pas moi éclair euh éclair quoi foudre éclair dieu éclair au chocolat éclair pâtisserie euh pas moi euh ouverture même ouverture éclair vous faites ça mais ouverture quoi ? qu'est ce que tu veux faire avec des portes aussi euh bah j'sais pas moi euh bah tu l'ouvres bah tu l'ouvres je sais pas fermeture ah bah ah fermeture euuuuhhh et fait de boue vite bah épez de boue ba e Ride R par mouture par mouture épaule m f f e f e r m e t t u r e bon allez y gogo allez y allez y allez y vous avez 5 secondes vite c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini je suis désolé c'est permis n'aurait rien j'aurai fait ça vous m'avez plus ça n'importe comment en plus c'est désolé dans l'instant c'est perdu 00 vous avez que dalle vous avez que là j'ai 64 vous m'avez mal aidé le mot en plus vous m'avez mal aidé le mot c'était une catastrophe t'a oublié la moitié du mot c'est temps à temps avant le temps j'ai fait r m e t r e fermeture libérer les tigres c'est ce que j'ai fait désolé vous pouvez sortir non vas-y on peut pas faire spawner des animaux non je vais faire spawner des ostréaux ok c'est cool moi j'aime j'aime de rien gagner ça me fait plaisir ça fait deux fois quand même que tu gagnes rien ça fait deux fois que je gagnais pas niquer sur les plages du mot fermeture il y avait juste un mot épais c'est vraiment dommage bon alors fermeture pour ben porte la fermeture des portes éclair la fermeture éclair franchement alors les ors de fermeture fermeture automatique ouverture et l'inverse de fermeture annuelle fermeture annuelle la fermeture c'est un adjectif non c'est un mot ben vu que c'est un adjectif c'est un mot tu fais il fermeture donc c'est bien un mot c'est pas un adjectif voilà et bon vous pouvez activer votre panneau et j'ai vu que ça va faire des euh deviner avant en neige il était mieux voilà j'active le levier qui va vous donner votre score de zéro et je vais quand même vous remettre un lingot c'est le lingot de fer il vaut zéro non mais j'en ai 64 mais il fallait venir il fallait venir les mettre dans le coffre ouais ouais oui mais il m'a dit que c'était trop tard après c'est trop tard façon bon non je suis désolé vos réactions sur l'émission c'est juste de la fin mais après sinon j'ai franchement alors en fait tu vois je t'explique je suis mon dieu un maître des ténèbres s'est évadé exactement fait devenir joli donc je vous remercie de votre participation toujours plus toujours plus haut toujours plus fort et donc Sous-titrage ST' 501